Musique Bonjour, bienvenue à Port-la-Forêt. J'ai testé pour vous la balade nature accompagnée de ma guide Lulu. Alors, bonjour Lulu. Bonjour Anne. Alors, que peut-on y faire à Port-la-Forêt ? Alors, Port-la-Forêt, c'est un pôle de course au large, surtout. Donc, il y a des bateaux de course. Voilà, des bateaux du vent des globes, par exemple, qui passent l'hiver ici. Et c'est également un excellent point de départ pour des balades nature. Allez, c'est parti, on y va. Là, on arrive vraiment sur l'un des secteurs les plus représentatifs de la commune de Fouenand. On est sur Botte-Conan, avec ses superbes petits criques. C'est l'un des plus jolis endroits de notre rivière à droite. Oui, en effet, c'est magnifique. Un très bon paysage et surtout une végétation extrêmement luxuriant. Il y a des très grands pins, des très grands rhododendrons qui ont plus de 100 ans. Tu m'emmènes où, maintenant ? Eh bien, maintenant, on est sur le Génère 34. Alors là, on est à la Pointe-Saint-Gilles, ce fameux goulé là où la mer pénètre au rythme de la marée. Il y a une faune et une flore tout à fait exceptionnelles qui sont reconnues au niveau européen. Comme bien préservées. Bien préservées par un cadre Natura 2000. Alors là, on va découvrir la dernière de nos trois stations balnéaires. Après la forêt Fouenand et Fouenand. On est à Bénodé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir aller voir la thalassonne. On va pouvoir aller voir le casino. Je vais pouvoir aller jouer à la roulette ce soir alors. Oui, mais attention, Anne, j'ai cru comprendre que tu as une très grande journée qui t'attend demain. Donc raisonnablement. Oui, merci Lulu en tout cas pour cette balade. Au revoir. Et pour terminer ma découverte de la rivière à Bretonne, demain je vais visiter l'archipel d'Eglénan, les Caraïbes finistériennes.